Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass organisée par le groupe 3IS. Aujourd'hui, notre école de Paris-Ouest reçoit deux anciens étudiants de la promotion 2013, le scénariste et réalisateur Arthur Mollard et le chef monteur Geoffrey Pillot. A l'heure où nous enregistrons cette masterclass, leur premier long métrage, 37 l'ombre et la proie, sort dans les salles de cinéma dans quelques jours, soit le 20 novembre 2024. 37 l'ombre et la proie est un thriller époustouflant qui confirme la volonté du duo de s'affirmer dans le cinéma de genre après deux courts métrages remarqués dans ce sillon. En retraçant leur carrière, nous en profiterons pour questionner les difficultés, mais aussi les opportunités que représente ce cinéma pour de jeunes auteurs. On va voyager en 2013, à l'époque où vous réalisez votre premier court métrage. C'est votre court métrage de fin de cursus, donc le film qui s'appelle Gemini. On dit coup d'essai, coup de maître. C'est vraiment un film qui a été très fortement primé. C'est un film de science fiction et c'est un film qui possède un pitch assez fort parce que c'est donc dans un monde, on va dire alternatif, des gens, c'est-à-dire tout à chacun. C'est-à-dire nous, on possède une puce sous-cutanée qui s'appelle des criquets et qui sont des espèces d'assistances qui opèrent comme une voie qui nous aide en fait dans notre vie quotidienne, qui nous prodigue des conseils. Et donc le film suit un réparateur de criquets qui va être mis face à un dilemme. Et donc comment il va pouvoir le gérer avec cette assistance ? Ça va être une aide ou au contraire une entrave ? Donc c'est un film qui déjà, il y a plus de dix ans, questionne notre dépendance à la technologie et la manière dont cette dépendance pourrait altérer notre libre arbitre. Comment vous avez eu l'idée de ce film à l'époque ? C'était en lisant le compte-rendu d'une expérience scientifique qui avait eu lieu en 2002 sur un rat. C'est l'expérience qu'il racontait au début du court-métrage. Il y a un petit carton qui l'explique, c'est-à-dire qu'il avait mis une puce électronique dans le cerveau d'un rat qui leur permettait de diriger à distance les mouvements du rat. Ou faire tourner à gauche ou à droite. Et en lisant le compte-rendu de cette expérience, j'avais été pris d'un sentiment un petit peu vertigineux. En me disant, waouh, qu'est-ce que ça ferait si on mettait ça sur des êtres humains ? Est-ce qu'on saurait qu'on est contrôlé ou pas ? Et à partir de là, avec mon co-scénariste Teddy Jacquier, on a imaginé une société où ces puces étaient monnaies courantes. Et on s'est rendu compte que ça nous permettait de parler du présent. En 2013, les smartphones commençaient à bien se démocratiser et on voulait parler de ça. C'est pour ça qu'on a fait une science-fiction où on s'est dit, on va faire un monde très proche d'une autre. Ça serait une démocratie, une société capitaliste, consumériste classique. Et pas un totalitarisme de SF à la Matrix Terminator, ce genre de choses. Alors le film est disponible librement sur YouTube. On va regarder un court extrait aussi pour nous remettre dans l'ambiance du film et pour le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous travaillez pour Jiminy? Vous fêtez vos cinq ans d'abstinence la semaine prochaine. J'ai un Jiminy, moi aussi. Jimbo. Dites. Vos criquets. Ça leur arrive souvent de prendre des décisions à notre place. Comment ça? Mon criquet. Il bascule en mode automatique sans prévenir. Il me force à faire des choses bizarres. Quoi, par exemple? Tout à l'heure, à la cantine. Il m'a forcé à prendre des salsifis. Des quoi? Des salsifis! Nathanael? Oui. « Qui c'est ? » « Otto Hoffmann. Il est schizophrène. » « Il croit que son criquet le manipule. » « Il n'a plus de criquet. Il a été victime d'un vol à l'arraché il y a dix ans. » Avant de parler du genre du film et de la science-fiction, j'aimerais quand même qu'on s'arrête un instant sur le comédien du film, c'est Denis Lavand. Déjà, j'aimerais savoir comment on arrive à convaincre un comédien de ce calibre à jouer dans son film d'école. Moi, Denis Lavand, je savais qu'il faisait des tournages peu payés ou pas payés. J'avais été d'ailleurs sur un de ses tournages. Donc, je m'étais dit « Peut-être qu'il y a moyen. » Et donc, c'est une intervenante de Troisiès qui m'avait refilé son adresse au stade. Et donc, j'avais déposé, il habite à Paris, j'avais déposé mon scénario dans sa boîte aux lettres. Et une semaine après, il m'avait rappelé. Comme le thème, c'est le cinéma de genre sur cette masterclass, donc parlons peu, parlons bien. Parce que nous, on est professeurs, on reçoit des projets de nos différents étudiants en deuxième, troisième année. Des fois, certains étudiants veulent aborder la science-fiction. Et les professeurs ici, et je pense dans d'autres écoles, on met souvent des warnings en disant « Mais on n'a pas les moyens de faire de la science-fiction. » Parce que qui dit science-fiction, dit création d'un univers, dit décor, dit accessoire, dit « Il faut fabriquer une singularité pour que ce ne soit pas notre réalité de tous les jours. » Comment vous avez réussi à faire avec un budget de films d'école qui est quand même extrêmement limité ? Ce qu'on s'est très très vite dit quand on a abordé la direction artistique de cet univers-là, c'est que dans cet univers, la technologie s'est tellement miniaturisée qu'elle s'est dématérialisée, quoiqu'elle s'est lissée dans le réel. Et donc, en extérieur, on ne voit plus de technologie high-tech. Donc, ça nous a rangé bien. Et puis surtout, on s'est dit « On va faire un présent alternatif » plutôt qu'un futur proche. Et le peu qu'on verra de la technologie, c'est des choses qui sont dans la tête. Ils sont assez organiques, d'ailleurs. Donc, c'est même toi, Eric, qui m'as dit. Parce qu'à un moment, on devait représenter l'interface des criquets et on s'était dit « On va le faire en image de synthèse. » C'est-à-dire qu'il va mettre des lunettes, il va voir les criquets des gens, il va voir les criquets de ses patients en image de synthèse avec une interface. Ça va être hyper cool. On l'a testé. C'était dégueulasse. Parce que les images de synthèse, quand vous n'avez pas de budget, ça peut être vite nul. Alors maintenant que vous avez une branche à côté, je pense que je serais allé les voir et ça aurait peut-être rendu mieux. Mais il s'avère qu'à ce moment-là, la personne qui s'en chargeait, ça ne rendait pas bien du tout. Et tu nous as dit « Écoutez, votre film, il est très, très organique. Les gars, allez sur un truc plus organique peut-être à la Cronenberg. » Et effectivement, on a décidé de prendre une espèce de marionnette. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film, mais le criquet n'est qu'une espèce de marionnette, mais filmé de telle manière qu'on puisse croire que c'est une espèce d'organisme, une espèce de biotechnologie, un peu visqueuse, qui est dans le cou des gens. Quelque chose qui marque aussi quand on voit le film, on en avait parlé à l'époque, c'est les espèces de fractures. Vous avez mélangé plein d'époques et plein d'architectures aussi ensemble pour fabriquer avec les briques du présent quelque chose d'assez atypique. On a vu dans l'extra Rubik's Cube, c'est les années 80, ça c'est les joies de mon enfance, par exemple, et en même temps avec des détails de costumes et en fracturant aussi des univers, des lieux qui n'ont pas lieu d'être que vous avez rassemblés dans le film. Tu peux nous en parler ça, Arthur, peut-être ? Je pense qu'un des trucs qui ont été vraiment cool pour quand même poser l'univers, c'est qu'on a pu tourner à Noisy-le-Grand dans les cités à Braxas. C'est des architectures assez impressionnantes de Ricardo Bofille avec vraiment un gigantisme. C'est des décors que vous avez pu voir dans le Brasile de Terry Gilliam ou dans Hunger Games, le dernier, enfin pas le dernier, celui avec Jennifer Lawrence. Les américains sont venus tourner dans ces cités parce que c'est vraiment des décors hyper impressionnants. Et toi, Geoffrey, au niveau du montage, est-ce que tu as dû compenser, parce qu'on est dans de la science-fiction minimaliste d'une certaine manière ? Est-ce que tu as dû le compenser avec des effets spéciaux, avec des effets de montage, avec des parties-prix particulières ou est-ce qu'au contraire, tu t'es laissé guider, on va dire, par l'histoire et par les personnages ? En montage, à proprement parler, moi, je n'ai pas eu beaucoup d'effets spéciaux et tant mieux, parce qu'en vrai, je ne pense pas qu'on aurait été excellent à l'époque et on aurait eu le temps ou pas. Mais on a eu du fond vert, du fond vert qui est classique avec une rotoscopie simple où c'était justement très bien préparé ou c'était un plan fixe, donc ce qui aide beaucoup. Après, sur quoi on a joué ? On a joué énormément sur des timewarp. Par exemple, quand Nathanel, le personnage principal, manipule en fait les criquets, il utilise un système d'élastique. Et ces élastiques, forcément, lors du montage, on voulait les rendre un peu frénétiques, un peu fluides. on va utiliser un peu des ralentis, des accélérés, des décélérations pour un peu fasciner les spectateurs là-dessus. Et sinon, non, il n'y a pas eu beaucoup d'artifices. On s'est concentré sur la dramaturgie, sur le jeu des comédiens et sur ce qui se passait. Et pour rebondir sur les élastiques ou les voitures, finalement, c'est un travail sur le son qui a permis de les rendre un peu plus futuristes. C'est-à-dire que si vous prenez une voiture à peu près lambda, mais que vous lui mettez un son de voiture un peu futuriste, c'est ce qu'ils ont fait sur l'avenir Agadreca. Les voitures sont classiques, c'est un petit budget. Ils mettent juste un son de voiture un peu futuriste. Et tout d'un coup, bon, ben voilà, tu as une voiture futuriste. Le film a eu une vie à l'extérieur de l'école. Est-ce que vous pouvez nous résumer son parcours ? Et puis surtout, quels bénéfices vous avez pu en tirer ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez essayé de l'adapter après en long métrage, en série ? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'après, on va dire, du film ? Ouais, le film a vraiment beaucoup circulé en festival sur les cinq continents. Donc ça, c'était absolument inespéré pour un premier court métrage. Avec Teddy, on s'est dit, ben, faisons-en quelque chose, en effet, parce que l'univers est très riche. Alors, est-ce qu'on en fait un film ? Est-ce qu'on en fait une série ? On a été approchés par des producteurs américains pour faire un film. Moi, je ne me suis pas senti parce que je n'étais pas très à l'aise avec l'anglais. Et puis, je n'étais pas hyper... confiants dans ce qu'ils voulaient en faire. J'avais l'impression qu'ils voulaient un petit peu aseptiser l'univers. Et nous, on avait envie d'en faire une série, surtout. Et je pense qu'on avait envie d'en faire une série en France. On a essayé bien 3-4 ans d'en faire une série et on n'a pas réussi. Donc le projet, moi, on l'a toujours un peu dans un côté du crâne. Mais ça me semble beaucoup plus difficile de faire de la SF aujourd'hui qu'en 2013, vu à quel point ça va vite. Google a sorti son Gemini il n'y a pas longtemps. Bon, voilà. Vous étiez en avance sur votre temps. C'est ça aussi qu'il faut se dire. On va avancer dans le temps, justement. On va maintenant voyager en 2017. 2017, c'est là où on vous retrouve pour votre deuxième court-métrage. Et ce court-métrage, c'est Scaramouche, Scaramouche. Alors, c'est un film qui est un petit peu particulier pour nous parce que vous étiez sorti de l'école à ce moment-là. Comme un projet s'est annulé chez nous, on est revenus vous voir après la carrière hors-nomme de Gemini en vous disant est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à proposer ? Donc, c'est un film qui a été fait certains deux temps avec l'aide des étudiants qui a été en cursus à l'époque et puis après qui a été finalisé hors cadre scolaire parce que c'était un film qui en avait aussi besoin. Alors, Scaramouche, Scaramouche, ce n'est plus un film de SF mais on est toujours dans le genre. Mais on est cette fois dans le film fantastique voire horrifique que ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Ophélie qui a une maladie qui la rend progressivement aveugle et au fur et à mesure qu'elle devient aveugle, en fait, un monde alternatif se révèle à elle et on se rend compte, en fait, elle se rend compte que le monde est peuplé de monstres qui nous accompagnent. On a tous un espèce de monstre à côté de nous et elle est la seule à découvrir ça. C'est quand même très différent de Gemini donc la question c'est comment on passe de la science-fiction maintenant au film d'horreur, littéralement. Enfin, horreur, je mets des guillemets mais on voit le genre de registre auquel se réclame Scaramouche. Oui, horreur, moi j'assume parce qu'effectivement on a fait des jumpscares, on a fait des trucs de cinéma horrifique donc fantastique horreur. C'est un genre qu'on adore avec Geoffrey, vraiment, on en regarde énormément et à un moment, moi j'ai eu envie de me frotter à ce genre-là pour faire plaisir à Geoffrey déjà. Non mais parce que aussi, je n'étais pas totalement satisfait de la mise en scène de Gemini et je me disais si on va dans l'horrifique, c'est un genre qui oblige en termes de mise en scène à être plus exigeant peut-être. C'est souvent la mise en scène qui crée la peur. Et donc, j'ai proposé cette... Je suis allé voir Teddy, le co-scénariste de Gemini en lui disant viens, on fait un film horrifique. Après, on a été rejoint en cours de route par Steven ici présent qui a collaboré au scénario. On a été trois sur le scénario. Et l'idée, moi, que j'avais, c'est que je voulais faire un film sur les amis imaginaires, sur l'imagination d'un enfant, notamment sur la manière dont l'imaginaire peut, pour un enfant, lui servir de mécanisme de défense par rapport pour surmonter la solitude, par exemple, et l'isolement. Et comment, à partir d'un certain moment, ce mécanisme de défense peut se retourner contre toi et ton imaginaire peut se mettre à devenir un obstacle. Et je suis allé voir Teddy avec cette idée-là et je lui ai dit mais il nous faudrait un concept fort au-delà des amis imaginaires. Et Teddy faisait souvent des cauchemars où il y avait des gens qui dans son dos se rapprochaient de lui quand il avait le dos tourné. Et ça, c'était son cauchemar. Il m'a dit je fais souvent ce cauchemar-là et j'ai dit ouais, c'est un, deux, trois soleils. Et on s'est dit ah d'accord, donc peut-être notre concept il est là. On voulait un concept visuel en gros. Notre référence était It Follows. On voulait un truc de cet ordre-là. Et on s'est dit faisons ça, faisons un ami imaginaire qui avance en mode un, deux, trois soleils. Et à partir de là, on a écrit le scénario avec Steven et Teddy. Le film est à nouveau disponible sur YouTube gratuitement donc on vous encourage à le voir. Pour se remettre dans l'ambiance du film, on va justement voir un court extrait justement où la petite fille Ophélie du film joue à un, deux, trois soleils et elle va voir une apparition étrange. Un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois, soleil. On aura reconnu Denis Lavant qui revient dans ce cours. Alors parlons donc des monstres du cinéma fantastique et donc d'horreur. On a tendance à se dire que ce sont des films à petit budget et facile d'accès parce qu'on a toujours comme référence le cinéma américain où effectivement ces films-là sont des petits films à l'échelle hollywoodienne mais à l'échelle du cinéma français de longs métrages déjà du court métrage et du court métrage qui est semi-école semi-professionnel semi-école ça paraît inaccessible donc comment on parvient à faire des monstres qu'il y a des monstres dans le film au-delà de l'extrait que l'on a vu comment on arrive à les incarner avec à nouveau très très peu de moyens ? Il y a quatre monstres plus un qui est un petit peu une ombre en images de synthèse Le monstre qu'on voit pendant tout le film c'est Denis Lavant effectivement avec un effet de maquillage qui est je ne dirais pas simple parce qu'il a quand même des prothèses et on lui a mis des pièces sur les yeux dans l'idée de couvrir le regard pour le rendre plus inquiétant on a essayé de faire un ami imaginaire qui soit assez quand même enfantin dans sa manière de terroriser la petite fille voilà c'est l'ami imaginaire d'Ophélie c'est ce qui a déterminé son look après à la fin du film on est en train de spoiler là même effectivement Ophélie se met à voir tout à coup les amis imaginaires des adultes et là elle en voit trois et on s'est dit il faut que ses amis ce soit comme des espèces de légumes qu'on pourrit dans le frigo c'est à dire que c'est des amis imaginaires qui datent de leur enfance mais les adultes ils ne les voient plus mais ils sont toujours là et ils sont forcément dégueulasses donc en termes de look on s'est dit on va partir sur quelque chose de beaucoup plus crade et on a celle-ci c'est un réalisateur qui m'a parlé d'Olivier de Sagazan que toi que tu connaissais qui est un artiste qui a pour habitude de son art c'est en fait de se mettre de la glaise sur le visage il se compose des maquillages lui-même et il arrive à créer des effets très très perturbants même enfin je vous engage à aller voir son travail sur internet c'est assez traumatisant des fois ce qu'il fait et il se maquille lui-même vraiment et en même temps qu'il se maquille il entre dans un espèce d'état second un état d'esprit qui l'aide à jouer ces créatures-là et c'est un mec qui est très très connu à l'international il a joué dans des séries américaines dans Channel Zero dans la première saison il fait des monstres donc on était très très chanceux de l'avoir il est venu gratuitement et donc il fait trois monstres différents avec un look différent à chaque fois voilà des monstres qu'on voulait plus dérangeants c'est quelque part un peu la même la même mécanique la même logique que vous aviez eu avec Gemini avec la recherche des architectures en fait particulière c'est-à-dire d'utiliser des personnes qui sont déjà là qui font déjà des choses exceptionnelles qu'Olivier de Sagazan c'est un artiste extraordinaire c'est d'une force ce qu'il fait et juste d'aller à leur rencontre et de les inviter dans votre univers c'est cette démarche que vous avez faite on lui a envoyé le scénario pour lui expliquer le projet il était très séduit par le scénario quand il est arrivé sur le tournage il s'est dit où est-ce que j'ai mis les pieds parce que c'était un peu un tournage étudiant un peu bordélique il était dans le froid j'ai un peu stressé quand il est arrivé et puis voilà il s'est mis dans ses états seconds et à l'arrivée il adore le film donc ça va on est rassuré mais ouais c'était un peu intimidant et c'était drôle parce que la petite fille l'actrice elle n'avait pas du tout peur de Denis Lavant il s'entendait très bien mais alors lui quand elle l'a vu elle était terrorisée et donc on n'a jamais on ne les a jamais mis sur le plateau ensemble on n'a fait que des chants contre chants et toi Geoffrey alors au niveau du montage on a vu un extrait qui est très tendu alors c'est un court extrait mais avec beaucoup de sound design avec de la musique avec beaucoup d'effets de finalité c'est très organique comment toi tu as pu travailler cette tension dans le film au niveau du montage là je ne sais pas si avec l'extrait vous avez eu peur parce que je pense que ça se prépare un extrait comme ça dans le genre comme ça avant d'arriver à une scène il faut un temps aller au spectateur déjà d'adhérer à l'univers de comprendre là où il est avec qui il est et de le laisser un peu s'endormir pour après arriver à une séquence comme ça où là tu essaies de mettre les potards un peu à fond et de tirer la tension au maximum on a une métaphore avec Arthur c'est un peu cette idée de dark où avec une corde on essaie de tirer 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 et jusqu'où on lâche la tension c'est toujours la question à quel moment tel plan s'arrête tel plan commence mais là c'est plus dans le genre horrifique c'est vraiment de le faire non pas là où va s'atteindre le spectateur mais justement après tu veux dire le jump scare ou le le moment où tu lâches la corde le moment où tu lâches la corde et hop tu vises la cible tout pile là c'est pas vraiment un jump scare ce qu'on fait en fait on tire la corde jusqu'à ce que hop apparaissent Denis Lavant enfin Scaramouche Scaramouche en plan moyen et donc ouais en fait qu'est-ce qu'on fait là-dessus en fait c'est toujours une question de temps en fait on va dire c'est toujours la même réponse au montage mais c'est toujours la même réponse que je donne c'est du temps c'est-à-dire que c'est du temps pour faire bien les choses et c'est du temps aussi avec la matière organique et vivante qu'on a qui est de soit de laisser le temps courir le plan courir le plus longtemps possible la tension courir jusqu'à ce que l'actrice nous donne nous donne le maximum de choses où on dit ok là j'arrive à être tendu j'arrive à aller au climax de ce que de ce que ça peut être et de désamorcer tout ça au bon moment et c'est toujours un peu le le challenge le jeu là aussi il y a un autre jeu c'était tu disais tu parles de la référence de Hit Follows que tu m'avais parlé de Hit Follows qui était ta référence tu le considères comme un chef d'oeuvre et je suis d'accord mais c'est un peu l'idée et là en le revoyant je me dis qu'on aurait pu faire plus long encore mais de chercher dans l'image où est-ce qu'il est un peu ce côté ludique le jeu tiens où est-ce qu'il est qu'est-ce que je vois qu'est-ce que je regarde et où est-ce qu'il est le monstre et c'est ça tout l'intérêt un peu tout l'intérêt dans un film de genre c'est de pas trop montrer le monstre est-ce que nous on l'a trop montré ça c'est une question bref mais je pense que de le chercher un peu ce côté ce rapport avec le spectateur tiens où est-ce qu'il est ça ça terrifie et c'était ce qui ce qui marchait super bien dans Hit Follows il y en a certains qui ont trouvé Hit Follows qui n'avaient pas du tout fait peur je sais pas si vous l'avez vu mais moi il m'a terrifié parce que justement c'était que de l'attente que de l'attente et c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu c'était subtil parce que c'était toujours en arrière-plan ben là c'était un peu son idée Arthur ici et comment on traite ça ben en laissant des longues pauses en chopant au bon moment la réaction d'Ophélie en inversant les plans en frustrant aussi le spectateur non tu ne verras pas mais en même temps tu le vois donc voilà c'est un peu toujours de toute façon c'est une question de temps mais du coup ça se passe en amont en prévoyant un découpage qui t'offre suffisamment d'axes en tout cas pour dilater au maximum la pression et après au montage là on se fait plaisir quelle a été maintenant la réponse du film est-ce qu'il a été bien accueilli est-ce que vous avez eu des opportunités pour rebondir derrière ce film pas autant que Jimmy alors il a bien tourné en festival franchement on n'a pas été à plaindre après peut-être à cause du genre horrifique il y a en 2017 j'ai l'impression je ne sais pas il n'y avait pas un énorme appétit là-dessus en France mais je n'ai pas été contacté voilà après Scaramouche on a attendu quelques années on est très heureux d'accueillir maintenant votre premier long métrage donc effectivement ça a pris quelques temps donc c'est 37 l'ombre et la proie donc c'est l'événement actuellement ça sort le 20 novembre on répète la date de sortie c'est le premier film du label de cinéma genre Parasomnia Production c'est un label qui est issu de l'association de Moana Films et de Sunny Pictures donc il y a quand même des noms connus derrière alors si on résume l'histoire pour ceux qui vont le découvrir bientôt en salle donc c'est un thriller qui suit l'histoire d'un chauffeur routier qui prend une auto-stoppeuse il n'a pas le droit de le faire mais il le fait pour se tenir compagnie et il se trouve que cette femme va l'amener dans un jeu extrêmement dangereux perturbant stressant et donc qu'est-ce qui va se passer alors ma prochaine question est comment vous êtes passé au long métrage avec 37 est-ce que c'est un projet que vous aviez sous le coude depuis longtemps est-ce que vous avez répondu à une opportunité en fait comment ce film est né en fait tout simplement totalement une opportunité parce que pour le coup moi ça faisait depuis 2016 que j'essayais de développer un long métrage un thriller d'anticipation mais à 2 millions 8 ce qui est un peu trop élevé pour un premier film je galérais il y a eu cet appel d'offres qui était du coup un appel à projet donc de Sony et Moana qui disait bon bah pour des budgets tout petits on va essayer de produire 5 films de genre envoyer nouveau projet ils ont reçu donc 2600 projets et ils ont commencé à faire du tri pour en retenir 5 et moi j'ai 2 copains qui m'ont envoyé l'appel d'offres différemment en me disant regarde il y a ça et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un film quand même sur l'univers des chauffeurs routiers ça pour le coup mais sans trouver un truc pour entrer dans cet univers et sachant qu'il y avait cet appel d'offres je me suis dit ça serait peut-être un bon projet peut-être on peut se faire un huis clos dans un camion ça coûtera peut-être pas trop cher je croyais encore que tout se passerait dans le camion à ce moment là et j'ai trouvé enfin il fallait un passager à côté du chauffeur quand j'ai trouvé l'identité du passager ça a débloqué le film mais à partir de là j'ai écrit le film je l'ai co-écrit avec un co-scénariste s'appelle Claire Patronique et donc le projet a été sélectionné le projet a été sélectionné sur la base d'un pitch de trois pages après ils avaient retenu 13 projets ils ont demandé de développer un peu plus longuement ils nous ont payé pour développer un peu plus longuement et sur ces 13 projets ils en ont retenu 5 donc le nôtre qui est le premier à sortir dans ce tabel il y a deux autres films qui vont arriver dans ce label là qui sont plutôt horrifiques c'est une sacrée performance quand même parce que 5 films vous faites partie donc le premier qui sort sur 2600 propositions c'est quand même voilà c'est quand même la concurrence est rude si je puis me permettre alors ce film là est un thriller c'est à dire que ce n'est ni un film de SF ce n'est pas du fantastique non plus est-ce que c'était directement dans l'appel d'off de mettre des limites par rapport au surnaturel ou est-ce que c'était un désir dès le départ avec le pitch avec l'histoire oui non non dans l'appel d'off ils disaient un film de genre pour eux c'était assez large ça peut être thriller ça peut être fantastique horrifique mais moi je voulais partir juste à un thriller réaliste dans la dégèse mais avec une approche esthétique qui puisse tirer vers le fantastique par contre pour certaines scènes alors le film tu l'as sous-entendu il est fait avec un petit budget mais en même temps le film est bien produit comment tu as particulièrement toi Arthur essayer de mettre les limites budgétaires qui étaient fixées j'imagine dès le départ comment tu as réussi à les mettre dans le scénario comment tu as pu en faire une force tout simplement j'ai été bien bien encadré c'est à dire que les producteurs très très diplomatiquement m'ont dit ta scène avec les chevaux à la fin ça va être compliqué tu vois parce qu'il y avait des chevaux dans la bétaillère et pareil pour toutes les scènes qui pouvaient être un peu problématiques il y avait des scènes qui pouvaient être problématiques mais on a dit non mais là c'est problématique peut-être budgétairement mais si on n'a pas ça le film ne tient pas et il y a des scènes on a tenues et il y a quelques scènes qui ont été compliquées à faire mais qu'on a quand même réussi à faire dans cette enveloppe là et après on avait un scénario de 90 pages qu'on trouvait bien qu'on trouvait 90 pages tu vois pour faire 90 minutes c'est normal on dit une page une minute à peu près on avait un temps de tournage qui était prévu initialement de 25 jours de tournage un mois avant le tournage la directrice de production qui a fait un travail vraiment vraiment absolument impressionnant sur le film pour nous obtenir tout ça elle m'a dit 25 jours on ne va pas y arriver avec ce budget là il faut que tu descendes à 21 jours donc 21 jours c'est impliqué de faire des coupes dans le scénario donc on a dû couper 10 pages sur le scénario de 90 pages pour descendre à 80 pages qui fait un film plus court quand même déjà et là on a fait des choix d'écriture on a été assez proactifs en se disant bon on ne va pas faire de sacrifice le dessin veut que le film ait une forme courte ramassée ok fusionnons des scènes il y avait plus de flashbacks initialement on les a enlevés et à l'arrivée on est ravis d'avoir heureusement enlevé ces flashbacks parce que sinon c'est Geoffrey qui les aurait fait sauter au montage et ça m'aurait fait de la peine on a vraiment tourné que ce qui était dans le scénario on était même trop courts en le tournage ils se sont dit ça va être trop court on devait livrer un film d'1h20 donc on a commencé à transpirer parce qu'on s'est dit en 21 jours on ne va pas arriver à les faire en général on dit on tourne 2 minutes utiles par jour faites le calcul c'est pas possible en 21 jours forcément on devait tourner beaucoup plus on arrivait au montage à avoir un film qui allait être un tout petit peu trop court heureusement Geoffrey pour en parler on a inventé des scènes au montage qui n'étaient pas dans le scénario et à l'arrivée on a eu ce film qui fait 1h33 donc voilà à tous les niveaux que ce soit en prépa au tournage ou en post-production on a dû trouver des idées pour pallier au budget et avant de questionner Geoffrey sur le montage est-ce que tu as fait beaucoup de travail de préparation avec tes comédiens parce qu'il y a deux comédiens qui portent le film sur leurs épaules comment s'est passé le travail avec eux alors une toute petite parenthèse en fait c'est dur d'avoir un petit budget mais en vérité ce qui est dur c'est d'avoir un petit temps de prépa surtout parce que si vous avez un énorme budget et un petit temps de prépa c'est une galère aussi absolue et nous l'avantage qu'on a eu c'est quand même un temps de prépa confortable ça ça nous a vraiment sauvé la mise et pour les comédiens effectivement on a eu le temps de répéter notamment et on a répété absolument tout pour que ce soit calé au mot près de sorte qu'au moment où on arriverait sur le tournage il n'y aurait pas d'impro ou quoi que ce soit tout devait être fluide parce qu'on n'avait pas le temps littéralement d'improviser ou quoi que ce soit et les comédiens on a là aussi ce qui a sauvé le film c'est le duo de comédiens qui sont deux comédiens qui ont une expérience alors il y en a Guillaume Potier qui joue le rôle principal il vient du théâtre et ça lui arrive de jouer des pièces qui dure 8 heures il a ce bagage théâtral qui fait qu'il arrive il connait le texte sur le bout des doigts Mélodie elle a une expérience aussi donc elle elle est suisse elle a une expérience elle a fait des séries en Allemagne et en Angleterre je crois que c'est son premier film en France elle est pareil hyper pointue c'est deux comédiens qui ont une très très grande technicité de jeu et ça ça nous a absolument sauvé le film parce que pour des séquences très compliquées de ruling par exemple quand ils roulent dans le camion donc c'est réellement une cabine de camion qui est tractée par un véhicule loader et moi je dirige les comédiens au Toki-Walki et on roule sur une route qui est bloquée mais qui nous offre que 3 minutes de film et donc s'il y a le moindre pépin ou s'il faut faire demi-tour au bout de 3 minutes je pouvais leur dire au Toki-Walki ok tu redémarres 4 répliques plus tôt reprends 4 répliques plus tôt ils connaissaient le truc tellement par coeur qu'ils redéroulaient le texte sans problème on n'a jamais eu un pépin dans le film à cause des comédiens donc ça déjà ça nous a permis tout simplement de rentrer les plans qu'il fallait rentrer dans les temps et de tenir le film en 21 jours et toi Geoffrey qu'est-ce que tu peux nous raconter sur le montage du film parce que là on est quand même sur une surface de long métrage donc un long métrage à tenir au niveau du montage c'est pas la même endurance on est sur un thriller sans spolier le moindre élément mais qui nous tient en haleine jusque dans les dernières minutes c'est-à-dire on est accroché sur notre siège jusqu'à l'apparition du générique de fin donc c'est quand même quelque chose qui a négocié très difficile tu suggérais à Arthur qu'il y avait des flashbacks qui ont été insérés déplacés recréés est-ce que tu peux nous raconter ton expérience sur le montage du film on a été sollicité par la production de présenter les 20 premières minutes du film au début du montage donc c'était au bout de je ne sais plus combien de semaines on devait présenter 20 minutes pour eux pour que la production sache ok où est-ce que ça va est-ce que le film va dans une bonne direction pour les rassurer pour les rassurer parce que voilà il voulait savoir et on a donc on a vite monté les 10 premières minutes 15 ouais je crois 10-15 premières minutes du film ouais on l'a montré à deux spectateurs test ouais deux spectateurs test et en fait on se dit avec Arthur il n'a aucune attache aucune accroche parce qu'au début le film commençait par le personnage qui se réveille on avait une interséquence dans le scénario c'était une interséquence enfin une séquence d'intro dans le noir avec juste du son qui qui faisait voilà bref c'était métaphorique mais c'était dans le noir et après le personnage se réveillait le problème c'est qu'on était attaché à rien on ne on ne savait pas où est-ce qu'on allait en débarquer on ne connaissait pas ce personnage on était on s'en foutait de lui c'est à dire que ok mais qu'est-ce qui va lui arriver après dans le tunnel on s'en moquait éperdument parce qu'on n'était pas accroché émotionnellement avec lui avec son histoire en fait il n'y avait pas de background déjà créé donc qu'est-ce qu'on a fait on s'est dit après maintes maintes essais et voilà on s'est dit tiens on va créer une nouvelle séquence qui n'est pas notre premier cauchemar qu'on crée parce qu'on l'a fait aussi sur Scaramouche Scaramouche et on a créé voilà cette idée du cauchemar où Vincent est introduit on surprend le spectateur oui certes on joue le côté du réveil mais au moins on le fait au début du film pas à la fin c'est mieux en utilisant des roches préexistants d'une autre scène et le challenge c'était de faire penser faire croire que c'était totalement deux scènes distinctes en fait c'était la même scène est-ce que vous avez dû faire est-ce que c'est une méthode que vous avez utilisée des projections test parce que vous parliez de spectateurs test au tout début mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez remis en place avec peut-être plus de monde des gens que vous ne connaissiez pas des échantillons un petit peu différents est-ce que vous avez travaillé de cette manière-là pour affiner le montage final ouais c'est vital c'est même parce qu'en fait le montage on aime prendre en otage le film et le garder pour nous et se dire on ne va pas le sortir mais une fois qu'on le sort et on le montre avec des projections test c'est mais c'est comment dire c'est jamais on progresse peut-être autant sur le film parce qu'on a un regard mais tellement neuf tellement vierge et même si on ne nous donne pas les bonnes réponses au moins on nous aiguille sur les bons endroits les bons spots les endroits où il y a un problème et même si du coup c'est tellement tellement richissant on a fait une projection test on avait proposé avec des questionnaires ouais questionnaires on s'était fait ça avec Steven et Arthur on avait quoi 40 personnes 40 personnes on avait invité des gens de divers âges des amis de la famille etc et pas étonnés pas mixés monter son oui Steven m'a énormément aidé sur le montage des ambiances des directs et tout ça pour que justement on ait quelque chose à montrer et je pense qu'avec Arthur aussi on ne fait pas que du montage d'images et ça je ne sais même pas si ça existe mais de travailler le son c'est essentiel c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître le film qu'on a l'histoire qu'on raconte la dramaturgie qu'on a les acteurs comment ils sont si on ne travaille pas ce montage son le cinéma français a parfois eu du mal avec le cinéma de genre la science-fiction l'horreur on se dit c'est pour les américains il y a eu des tentatives assez régulières qui se sont il y a eu des modes et puis après ça s'est un petit peu éteint là on voit que récemment en France on a quand même des signaux très positifs on a le film qui s'appelle Titan qui remporte une palme d'or au festival de Cannes on a le règne animal ou Vermine qui sont des succès publics dans des fantastiques assez différents et qui n'est pas non plus sous influence américaine votre film ouvre un nouveau chapitre avec Parasomniers Productions qui va être une collection de films quel est votre regard sur ce cinéma de genre local français est-ce que vous pensez que c'est le bon moment que c'est mûr quel est votre regard tout simplement dessus je pense que la situation a beaucoup bougé en 10 ans c'est-à-dire qu'à la sortie de l'école je me rappelle tu nous disais bon bah nous on a essayé d'entrevailer la porte maintenant on a essayé de passer quoi on avait ce sentiment de pousser sur une porte et que chaque réalisateur réalisatrice poussait sur la porte pour essayer de faire passer un film de genre c'était assez pénible là la réalité elle a changé du tout tout je pense à cause du marché tout simplement c'est des trucs très factuels le public de 40-50 ans va moins au cinéma depuis l'après-covid alors que le public de 15-25 ans il va massivement beaucoup plus depuis 10 ans et donc réserve des succès à des films d'horreur à des films de super-héros mais à tout ce qu'on leur propose en fait on ne leur propose pas tant de choses que ça donc les producteurs commencent à comprendre que s'ils veulent faire des entrées il faut peut-être qu'ils changent un peu leur fusil d'épaule et on commence à voir de plus en plus de films de genre bien produits qui apparaissent pour offrir une réponse à cette demande et si je puis me permettre le seul est que mon avis mais aussi avec une rigueur d'écriture et de réalisation qu'on n'avait peut-être pas il y a une dizaine d'années ou il y a une dizaine d'années c'est le sentiment que j'ai sur la précédente génération on se satisfaisait finalement d'être dans le genre en mode on est pour des affichiers on se reposait peut-être sur des ficelles et je pense que votre film en fait la démonstration c'est que c'est avant tout un excellent scénario une excellente réalisation avec aussi une bonne connaissance de la production et des moyens qui sont mis à disposition et tu l'as très bien dit Geoffrey aussi sur la précision aussi du montage qui est derrière donc c'est un film de genre certes mais c'est aussi du cinéma tout court c'est le sentiment que j'ai et je pense que la différence pour moi c'est ce qui relie les trois films je trouve qu'ont vraiment marqué l'année dernière dans le genre c'est Vincent doit mourir le règne animal vermine et c'est le cas aussi de Titan c'est des films qui ont un point de vue en fait et ça je pense c'est le plus important oui tout à fait merci Arthur merci Geoffrey on peut quand même les applaudir pour ce premier échange merci alors on se retourne maintenant vers vous vous devez sûrement avoir plein de questions à leur poser bonjour j'aimerais savoir c'est quoi la principale différence entre la réalisation d'un long métrage et de court métrage comme vous avez déjà fait bon il y a évidemment que le tournage étant plus long il y a un côté endurance il y a un côté marathon mais moi la principale difficulté je vais dire que j'ai vu par rapport au court métrage c'est la continuité émotionnelle c'est beaucoup plus dur de maintenir une continuité émotionnelle pour les personnages du début à la fin évidemment sur un long métrage et il y a des moments des fois où dans le film je me dis waouh on a été chaud c'est tes limites et ça tu t'en rends compte au montage et c'est vraiment un truc où il faut faire très attention au tournage que tu laisses ton personnage à un point A il faut qu'au point B il y ait une continuité émotionnelle qui semble logique au spectateur et sur toute la durée d'un long métrage c'est la principale difficulté que j'ai trouvé quel est le processus et les étapes que vous suivez lors de montage de ce type de film c'est d'abord du dérochage bien connaître ses roches c'est de la mémoire le montage pour être quand même avoir une mémoire visuelle et auditive bonne et bien retenir pas mal de références aussi c'est toujours important et voilà baber baber le plus rapidement possible pour après ne pas oublier que c'est une matière vivante et t'en fais ce que tu veux t'en fais ce que tu veux tu mets c'est un puzzle que tu mets vendredi dans mercredi et ainsi de suite c'est vraiment tu peux à peu près tout faire c'est pour ça que nous on avait recréé cette séquence au début mais en fait elle n'était pas prévue après le scénario était tel parce que l'évolution des personnages était bien ficelée donc en fait on a gardé cette continuité et pourtant on a essayé de la changer mais elle est restée donc voilà et pour ajouter une étape qui nous a vraiment ce qu'on ne faisait pas sur des cours mais qu'on a fait sur le long et qui nous a fait gagner un temps mais hyper précieux parce qu'on n'avait pas non plus 1000 semaines de montage on en a obtenu 16 à l'arrivée c'est qu'on avait un assistant monteur donc qui était Steven et ça c'était hyper important parce qu'il pouvait nous aider comme Geoffrey l'a dit il nous aidait au niveau du son il nourrissait le film en son donc on avait des meilleures idées avant de passer au montage son proprement parlé et surtout on a fait un truc hyper cool Steven il a déroché chaque réplique du film pour chaque réplique on les avait sous tous les axes et nous on n'avait plus qu'à regarder cette espèce de bout à bout de chaque réplique et pour choisir celle qu'on voulait bah j'appelle ça des babes du coup encore de certaines prises c'est à dire que typiquement le rolling on parlait tout à l'heure où dans le camion en fait ils font tout le dialogue bah tu mets tel mot enfin telle phrase du moins et tu les empiles et Steven on lui avait demandé de faire toutes les phrases avec un noir un intertice noir entre chaque pour qu'après moi j'ai différentes timelines je rebascule ok c'est quoi au jeu en fait avec Arthur on se les réécoutait comme une musique et puis on choisissait après on essayait et ça j'avoue que de pas avoir du à le faire et que Steven l'ait fait je t'en remercie encore parce qu'en vrai ça te ça pousse à une précision de jeu ça te pousse à une précision de découpage et c'est essentiel pour moi et je pense qu'on pourrait pas travailler autrement qu'en faisant ces babes là de chaque parole chaque jeu ainsi de suite ou même une action tu peux le faire sur une action tu peux tu as tel passage tu sais que ok en fait il faut réduire tu vois réduire tes rushs pour les déjà penser à un découpage et ça c'est très important bonjour ma question elle concerne la production et du coup je voulais savoir si Parasomnia n'avait pas fait l'appel à projet est-ce que vous auriez fait le même genre de film ou le film tout court l'appel à projet m'a donné l'idée donc c'est difficile à dire mais je pense que ce qui a vraiment différé du fait de cet appel à projet c'est que c'est Sony qui a intégralement financé le film et donc on n'a pas eu à passer par des canaux plus traditionnels de financement qui sont en France le CNC les SOFICA les régions et ça ça a influé sur l'écriture parce que quand tu vas voir le CNC par exemple ils sont en attente d'une note d'intention ils sont en attente que tu sois très très clair sur ton propos et ils te font des retours qui des fois peuvent un peu conduire parfois un peu un formatage du film surtout sur les cinémas surtout sur les films de genre et là on a une vraie liberté de ton les retours le retour de Sony c'était est-ce que la femme enceinte pourrait tuer les gens de manière plus violente ça c'est pas des retours du CNC c'est un retour de Distrib qui veut viser un public qui sait quel est son public et ça c'était très profitable pour nous à l'écriture parce que ça on a pu vraiment se lâcher et aller à fond dans ce qu'on voulait dire sans avoir à s'auto-censurer tu vois ça c'est la principale différence du fait de ce label là et de cette structure de financement moi c'est par rapport à l'écriture du personnage de la femme parce que j'imagine que son vécu il est pas forcément proche de vous donc je me demandais comment vous avez fait pour l'écrire pour pas tomber dans le cliché si j'avais voulu faire un film social sur ce sujet là je l'aurais traité vraiment très différemment je l'aurais pas du tout traité comme ça il y aurait eu une responsabilité à d'autres endroits en termes de représentation tu vois en termes de l'image que tu peux transmettre de véhiculer de faire attention à pas véhiculer des clichés tu vois comme on est dans un film de genre pour moi l'horizon d'attente du spectateur est différent et la responsabilité elle se joue pas au même niveau et pour moi le film de genre il doit avoir une fonction plus cathartique que le film social on va dire et donc il peut nous offrir des soupapes pour par exemple nous venger de la réalité il n'y a que dans un film de genre où tu vois tout d'un coup un dominé ou un opprimé qui peut se retrouver en position de enfin se venger et tout ça et c'est ça que pour moi permet le genre et c'est ça qu'on a essayé de faire mais évidemment si ça avait dû être un film social je l'aurais pas fait de cette manière et je l'aurais pas fait comme vous avez pas eu de galère par rapport aux acteurs etc quelles sont les galères que vous avez eues pendant le tournage ou même dans la production et aussi comment vous les avez gérées la première galère je me l'ai j'ai l'impression que c'est le seul mot que je vais dire aujourd'hui le temps c'est à dire que on nous demande de faire beaucoup avec moins de temps possible donc c'était un luxe sur Jiminy d'avoir du temps parce que on avait pas forcément de compétences on avait pas forcément de quoi que ce soit mais on avait du temps et aussi quand même de l'intuition mais après c'est ça en fait c'est une course contre la montre c'est prendre les bonnes décisions au bon moment après si je dois parler concrètement dans le montage la complication bah c'était j'en parlais tout à l'heure le personnage principal où on s'identifiait absolument pas au début et du coup on était assez détachés de tout ce qui allait suivre après dans le tunnel sinon en termes de montage j'ai pas eu de complications de vrais problèmes parce que c'était que des choix et je conçois pas le choix comme un problème c'est juste le temps où il faut faire les bons choix assez rapidement et se laisser le temps aussi de se tromper parce que c'est quand même vachement bien de se tromper et de pouvoir se tromper et les galères de tournage c'était pareil c'était le temps c'est que comme les journées sont très courtes et qu'on avait pas le droit de faire des heures sup on devait rentrer tous les plans en très très peu de temps et on n'arrivait jamais à faire tous les plans ce qui fait que du coup on se retrouve au montage des fois avec des plans qui manquent et ça c'est le pire et des fois c'est Geoffrey qui allait chercher dans une autre scène le plan qui nous manquait enfin il y a eu beaucoup de bidouilles à ce niveau là donc c'était sur le tournage c'était le temps en permanence très bien merci beaucoup merci à vous merci c'est c'est la fin alors j'ai quelques remerciements à donner alors Arthur Geoffrey et Steven Jean qui est aussi avec nous qui est assistant remonteur sur le film Alléuni 2013 s'il vous plaît si on peut les applaudir merci à eux merci Allé au cinéma on va tous massivement au cinéma le 20 novembre 2024 pour soutenir 37 L'Ombre et la Proie j'aimerais vraiment remercier aussi Étienne et Frédéric de Sony Picture France qui nous ont quand même beaucoup accompagnés qui ont donné beaucoup de leur temps et qui ont fait quand même beaucoup de largesse pour que cette masterclass ait lieu dans les meilleures conditions donc merci à eux alors merci à tous et à toutes et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles masterclass aussi bien ici que dans nos autres campus de 3S merci et bonne soirée au revoir bonne soirée merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501